C'est une nouvelle journée dans notre road trip au Saguenay-Lac-Saint-Jean et aujourd'hui on en profite pour aller au zoo de Saint-Félicien. C'était quand même un petit peu loin de Chicoutimi, ça nous a pris 1h40 pour se rendre ici et là il est 11h30, nous autres on va dîner vite vite, on s'est amené des petites sandwichs et après on va aller au zoo. On va une chip. Mange ta chip. Mange ta chip. Hein? Ça on le sait qu'on est en vacances quand on mange des chips et des petites sandwichs au poulet. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça prend des bons muscles. T'as-tu vu l'ours? T'as-tu vu l'ours là-bas? Il est où l'ours polaire? Elle le pointe mais elle le regarde pas. En tout cas à date on est vraiment chanceux avec la température parce qu'il annonçait de la pluie, c'était deux jours-là hier puis aujourd'hui puis il fait vraiment beau, pas trop chaud, ils vendent pas trop. Un signe du destin. Ouais. Il y a beaucoup de pente ici. Plus le temps, il est bon de tirer à la poussette. On peut faire ça de même? Ok, on commence avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, il est rentré dans sa cabane! Il est rentré dans sa hutte. Voici un petit animal sauvage en train d'être nourri avec des poissons sauvages. Je pense que je n'en ai jamais vu d'aussi gros. Mon peu de rapports, c'est du grisier. Là, on a complètement oublié le costume de bain d'Hémy. Sinon, on aurait peut-être été un petit peu dans les jeux d'eau. Ça a l'air le fun! Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est un signe de trompette. C'est spécial, pareil! Je ne sais pas s'il va avoir peur, le chameau. Ah! Il est plus en clos! Pour l'instant, Amy, elle a un petit peu peur des animaux. C'est les premiers gros animaux qu'elle voit. Elle est juste habituée de voir notre chien. Pour tout de suite, c'est correct. Elle les regarde de loin. Alors, fais des babayes. Plus tard, peut-être qu'elle va vouloir les toucher. Mais pour tout de suite, ce n'est même pas une option. Lan, fais des babayes. Tu veux-tu aller les flatter? Non, hein? Tu veux-tu aller les flatter? Tu ne veux pas les flatter non plus? Tu veux-tu aller toucher la chèvre? T'es capable, t'es capable! Je suis rouge comme une tomate. Ce n'est pas parce que j'ai poigné un coup de soleil, parce qu'en plus, je me suis mis de la crème solaire, mais il fait vraiment chaud. Même si... Il faisait quoi? Ressentis 28. C'est quand même assez correct comme température, mais c'est parce qu'on a tellement forcé avec la poussette parce que ça fait comme des côtes. C'est comme une grosse randonnée, mais il faut avoir des bonnes jambes et du bon cardio, parce que si on a une poussette double, je vous dis, c'est de l'exercice. Mais on a réussi à voir quasiment tous les animaux. Oui, oui. C'est un beau jour. Je pense qu'il y a les coyotes qu'on n'a pas vus, puis le reste, on a tout vus. Pas vrai. On n'a pas réussi à faire le petit train, juste parce que là, on commence à manquer de temps. Les enfants sont fatigués un petit peu, puis il fait chaud, puis il faut qu'on retourne. Il y avait une très longue ligne. Oui, il y avait comme un petit train pour faire la zone finale, tout en haut complètement. On va se garder ça pour une prochaine fois parce que je suis sûr que dans une couple d'années, on va revenir avec les enfants. Ils seront plus grands, ça sera moins compliqué avec la poussette. Sûrement qu'on n'aura plus de poussette rendue là. Ben oui. Fait qu'on s'en garde un petit peu pour la prochaine fois, mais là, on va avoir 1h40 de route à faire avant de retourner chez ma grand-mère, puis elle nous attend pour souper. Fait que c'est là-dessus qu'on va finir le vlog et on se dit à une prochaine fois. Bye-bye !